Musique Et salut à tous les amis c'est Goz Et aujourd'hui on se retrouve pour l'un des times Ca faisait longtemps que j'en avais pas fait Aujourd'hui on se retrouve pour l'un des times Numéro 6 Et aujourd'hui on est sur Limbo Donc avant de commencer J'ai pas pu commencer à enregistrer sur l'écran d'accueil Donc je vous commence ici C'est une nouvelle partie On a pas encore commencé le jeu Donc avant je vais vous expliquer un petit peu le jeu Donc Limbo Un jeu qui date de 2011 Un jeu qui est plutôt De plateforme réflexion puzzle Un jeu Un jeu qui est disponible sur PC 360, PS3 PS Vita et uniquement en ligne Donc pas en matérialisé Uniquement en dématérialisé Quoi dire d'autre C'est un jeu qui est uniquement Au niveau de son style Il est uniquement en noir et blanc Avec un effet de grain Comme vous pouvez le voir à l'écran Il y a un effet de grain assez particulier Bah on va tout de suite commencer Je vous expliquerai un peu plus le jeu Donc voilà Aussi Il a été développé par Playdeed Donc le studio Playdeed Qui est un studio indépendant Voilà Et ce jeu aussi Il a une particularité C'est qu'il se contrôle Uniquement avec les flèches du clavier C'est à dire en bas, droite, gauche Donc gauche, droite Sauter et bas Sinon si on peut jouer à la manette Et il se contrôlera uniquement au joystick Donc on va se faire un petit peu le début du jeu Normalement ça me débloque un succès Un succès Steam Mais vu que là je l'ai déjà fait C'est le début de jeu Voilà Donc on peut sauter à la droite À la gauche Donc on contrôle On contrôle un garçon Dont on ne sait pas le nom Dont on ne sait rien On sait juste que c'est un petit garçon Voilà Donc au niveau de la jouabilité Donc on voit que c'est plutôt en 2D À défilement Comme dans les vieux jeux on va dire Avec des effets de lumière Comme ça Quand on passe entre les arbres et tout Au début on croit que c'est facile Qu'il ne va rien se passer Mais vous allez voir qu'en fait Si il va se passer des trucs Donc d'ailleurs il ne faut pas le trouver où je parle Parce que sinon Je vais faire des conneries Donc comme vous voyez là Si je tombe dedans C'est des piques Je meurs Je vous montre juste pour l'exemple Voilà Donc on croit que c'est un monde très joli Très gentil Donc un monde plutôt enfantin Mais non En fait c'est plutôt un monde d'adulte Parce que quand tu meurs Tu meurs vraiment Donc en soi On est dans un monde enfantin On contrôle un enfant Mais le monde est vraiment Adulte Bah déjà il est noir et tout Mais il fait vraiment monde d'adulte Parce que quand la mort arrive Elle arrive Et pourtant il va y avoir des créatures Un peu spéciales et tout Donc voilà Vous avez noté que c'est un monde enfantin Avec des thèmes adultes Qui sont abordés Parce que quand on meurt On meurt Mais on meurt vraiment Comme j'ai pu vous le montrer là Voilà Donc je vais vous parler un peu aussi Du studio Playdeed Donc le studio Playdeed Est un studio de Copenhague Donc Copenhague Qui se situe au Danemark Donc là il faut que je tire ça Je m'en rappelle plus comment on fait Au niveau des touches Merde 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 Si là en fait Il faut que je monte dessus Et il faut que je le prenne Veux-tu bien reculer Merde Merde Attends 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 Oh putain Si en fait Je peux le pousser vers l'avant Merde Merde Ça commence bien déjà Je sais plus si c'est laquelle La touche de Voilà Est-ce que vous voyez On le prend Avec la touche droite On peut le pousser Mais la touche gauche En fait je voudrais le tirer J'avais réussi la dernière fois Ça c'est le fail Ça c'est le fail de base Parce que vous voyez Paramètres Comment jouer Action Ah oui Et contrôle aussi J'avais oublié contrôle Voilà S'il n'y avait pas le contrôle Ça n'aurait pas marché On va en profiter Pour monter là-haut Donc voilà Contre Je vous remonte Donc voilà Excusez-moi les amis J'ai fait un petit fail Donc j'ai cliqué sur quitter Au lieu de cliquer sur paramètres Donc on va jouer Déplacement Puce Control Action Et sur la manette Nous On joue au clavier Hop On recommence Ce que j'avais fait avant Hop Donc je disais Le studio PlayD Donc studio De Copenhague Au Danemark Un studio qui a été fondé En 2006 Et qui est composé De 25 personnes Là actuellement Donc pas un Pas un studio Type A Un studio Assez Non Assez De taille raisonnable On pourrait dire J'ai peur de tomber dans le trou Là Et de mourir Donc on va poursuivre Hop Je relance le chrono Donc là On monte dans le bateau On fait un petit voyage en bateau Donc faut savoir aussi Que Limbo A A remporté différents prix Différents prix Pour sa qualité Du jeu Je ne m'envale plus exactement Des prix Mais il a rapporté Différents prix C'est bon de le savoir Il a été Il a eu des victoires Au niveau de la durée de jeu Il y a 3 heures de jeu Donc c'est pas long Mais bon Mais bon Il en faut Selon moi Il faut pas Déjà J'ai pas été jusqu'au bout Parce que je m'étais arrêté par là Oui 3 heures de jeu C'est pas mal C'est pas mal Sachant que le jeu Est à 9,99 sur Steam Mais actuellement Au moment où je enregistre Où je enregistre Ce jeu Il n'est qu'à 4,99 Parce qu'il y a une promo Sur ce jeu Voilà C'est pas extrêmement cher 9,99 Pour un jeu indé Voilà Il faut le dire Ça va pas vous coûter Un bras Donc on va continuer Un peu à jouer Donc on voit quand même Qu'il y a un effet de grain Et si on écoute bien Si je me tais Il n'y a aucune musique d'ambiance On entend uniquement nos pas Ou l'environnement Qui nous entoure Mais il n'y a aucune musique d'ambiance Donc au niveau ambiance sonore C'est assez particulier Ça peut paraître oppressant Ou Voilà Donc là vous voyez Il y a un coup de leg Il y a un piège par terre Donc si je monte dedans Je m'aise C'est parfait Donc voilà Si je mets mon pied dedans Je décède Hop Donc on va essayer de se Non mais gauze là Essaye de montrer un petit peu Un beau gameplay aujourd'hui Bon mais ça c'est habituel Pour ceux qui ne me connaissent pas Qui découvrent Limbo Qui me découvrent sur Limbo C'est habituel Donc là on continue Il faut toujours bien regarder aussi Ce qu'il y a par terre Parce que des fois Il peut y avoir des pics Qu'on ne voit pas Donc là Ok on doit aller en face Oups On va mettre ça en dessous Ouah Vous avez vu l'inertie du truc J'étais là juste à côté Mais en train de dans C'est peut-être avec la pente aussi Et tout Donc sachant aussi Que les checkpoints On ne les voit pas Mais ils sont extrêmement bien Bien comment dire Non je me fais avoir deux fois Ils sont bien Bien mis à différents endroits Pour pas que quand on meurt On revienne 3 km avant Parce que ça Ça serait vraiment chiant Enfin moi ça me ferait rager Hop Ouais je suis mauvais En fait c'est C'est un peu du Die and we cry quoi Tu meurs et tu recommences Mais c'est un peu ça avec moi Ils sont dès que Dès que le Dès qu'un jeu C'est un peu de la plateforme et tout Moi je deviens Hop Donc comme vous avez pu le voir Là le piège On l'a Attendez Il me semblait que Ah non C'était pas ici Oh putain Fais pas des conneries comme ça Toi Bah c'est vrai Si on retombe dedans Je pense qu'on Voilà On mer Merci Bonne journée Goz A la prochaine Il me semblait qu'il y avait un truc De caché là-haut Mais c'est peut-être pas ici Donc là il faut le tour Comment c'est le début Forcément Donc vous avez compris le principe Vous mettez ça en dessous Vous faites gaffe à l'inertie Et tu sautes Et tu sautes Sautes Donc on va se faire à peu près 20-25 minutes De découvertes sur ce jeu Sur Limbo Sur un détail Et si ça Plait à beaucoup de monde On fera comme Paper Please On en fera Une série Écoutez le bruit C'est oppressant non ? Un petit peu Oh putain Putain Je m'en rappelais plus Qu'il y avait cette pierre là En fait si Elle glisse tout en bas Et tu te fais écraser Si tu Si tu ne Ne n'esquives pas Hop là je vois qu'il y a une corde là-haut On ne peut pas l'atteindre Il y a des armes Des branches Ah ici Une caisse Très bien Donc cette caisse Donc au début Moi ce que j'ai essayé de faire Parce que oui J'ai joué aussi ici A ce moment là J'ai essayé de pousser la caisse Pour monter dessus Pour arriver à l'autre endroit Sauf que Quand on rentre dans l'eau On meurt Directement Et vous voyez Quand on meurt Nos yeux s'éteignent Donc ici Vu qu'on Vu qu'on respawn ici Après ça te semble logique Au bout d'un moment Tu prends la caisse Hop Contrôle Tu la tires Jusqu'à Jusqu'à Sous la corde A peu près Quand t'es sous la corde Tu montes dessus Hop Et tu grimpes Tu grimpes Ah bon Moi je vois Fais ça peut-être On va tenter C'est bon Hop Ah putain M'empêche Ah merde Il est vachement fort Il est vachement Hop Et vous voyez Il a une corde De l'autre côté Hop Oh Excusez-moi Fait de ma part J'avoue que j'étais Un peu trop J'ai tout de suite Touché la touche de saut Quand j'étais sur la corde Donc du coup Je suis mort Mais je pense Qu'il y a quelque chose De caché On va pas tout de suite Faire tomber l'arme On va aller voir Ce qui est caché Aussi là-bas Tac Hop Donc là On fait Hop Non non c'est bon Oui Quand même Le gosse C'est quand même Super agi Il faut le dire Oh merde Oh merde Il fait une connerie C'était pas de ce côté Peut-être Hop On a joué à la Tarzan Voilà Il faut appuyer Sur la touche Au bout de la branche Il t'appuie avant Tu meurs Et là il y a un truc Un succès là Succès Livresse des sommets Vous voyez Il y avait bien Succès à choper ici Toutes ces petites boules blanches Là qui sont posées Sur les armes C'est des succès Récupéré Succès Steam Succès Xbox Succès Festation Donc là je pense Qu'il faut Pousser l'arbre Pour nous permettre En bas De passer Merde Sur l'eau Pouf Pouf Voilà Voilà Donc voilà Maintenant si on pousse Un peu l'arbre Encore un petit peu Peut-être Et voilà On a réussi à passer Ce passage difficile Là L'ambiance L'ambiance est plus Plus sombre On a l'impression D'entendre Le vent Dans les arbres Donc là on voit Qu'il y a un piège Sur une branche Donc je pense Il va falloir le faire tomber Très bien Bien ici Qu'est-ce qu'il faut faire C'était de me faire tuer Par cette année Montrez-moi Oh ça Ah d'accord Ça fait vibrer le sol Du coup la branche Elle bouge Ou ça fait bouger L'arbre Et du coup Ça va faire tomber Le piège Vas-y Viens là Viens là Très chère araignée Viens là T'es qu'aimes-tu Voilà C'est pour ça Que je disais Que c'était assez sombre Quand même Parce que là Donc l'araignée Si elle touche Tu meurs Mais bon L'araignée C'est une araignée Grande comme ça C'est quand même Un peu L'imaginaire Pardon Imaginé enfantin Peut-être Donc là Ce qu'il faut faire Avec ce piège C'est qu'hop Là on la stimule Hop Et là Voilà Une patte en moi Et là il faut faire ça Avec toutes ses pattes C'est chaud Parce qu'elle tape pas A chaque fois Au même endroit Avec sa patte Vous voyez Ça passe juste Un peu plus Et c'est notre tête Qui Qui Il prend Ah tu ne peux pas Et donc Elle a casté le piège En même temps Et là L'araignée Remonte dans son arbre Et nous On peut marcher Sur le piège Sans mourir Vous voyez Ça c'est joli Quand même Vous passez Entre les arbres On ne voit plus Que les yeux Du petit garçon Je sais pas où il faut aller Là je pense Il faut descendre On va bien voir Excusez-moi encore une fois Ah il y a une sorte de toile d'araignée par terre On ne peut plus Oh putain Je suis bloqué Non 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 Je suis bloqué La rinée va me tuer Je suis bloqué Je suis mort là ou pas vous pensez ? Il faut savoir Il faut savoir si Pour ceux qui ne le savent pas C'est un jeu Peggy 18 Il a été mis Peggy 18 En France Et Il est Peggy 16 Peggy 16 Aux Etats-Unis Ah vous voyez Hop Très bien Maintenant on avance comme ça Ah c'est bizarre Nos sauts On essaye de s'en aller Je vais vous faire gaffe S'il y a des pièges par terre On a réussi Ce saut était quand même pas évident Je me serais loupé Bah je serais tombé Dans l'infini Et l'eau dehors Comme vous êtes clair Vous pensez qu'il veut faire tomber la pierre ? Je pense que je suis mort Ok Donc en gros tu pousses la pierre Et après tu pars vite dans l'autre sens Sinon Tu descends Il faut le savoir quand même C'est pour ça que je vous disais un peu du die and we try C'est là si tu sais pas que l'arbre il tombe Tu te le prends sur la tronche Ça me semble assez logique Aïe Ah il fallait rester sur la pierre Ok Pas évident Donc là on reste sur la pierre Sans tomber On fait le chemin avec la pierre Où il y a l'araignion ? Où il y a l'araignion ? Où il y a l'araignion ? J'espère qu'il ne va pas nous voir C'est chaud quand même Je sens qu'on va décéder On va décéder On va décéder Ouuuuh Ça fait mal Ça fait extrêmement mal Pas évident ce passage là Il est un peu délicat je pense Soit on peut faire tourner plus vite la roue Je pensais qu'on peut faire tourner plus vite la roue Ou pas du tout peut-être Ou peut-être qu'on peut mourir aussi Dans la fausse condition Pas évident Vous voyez ces passages comme ça Ça demande un peu de skill et de réflexion Tout de skill Parce que si on se met trop en bas de la boule On va mourir Si on se met trop en bas de la boule On se prend l'araignée Hop il y a l'araignée qui arrive là Putain C'est quand même trop chaud cette séquence en fait Peut-être voilà Là elle se prépare Là elle se prépare encore Après 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 Ah d'accord Ça nous a enlevé notre Notre chrysanthin à moitié sur nous Donc on revient enfant normal T'as une plume d'accroché encore sur toi Oh qui c'est Oh non Ouais je vous avais dit Un monde enfantin Avec des thématiques adultes C'est chaud quand même ça Et ça faut savoir que je pense Qu'on peut le sauver ce mec Si on fait ça bien Je pense Qu'on peut le sauver Peut-être pas du tout C'est peut-être moi qui me trompe Ça se peut aussi Tout à fait Et voilà Donc il fait des sauts de malade m'empêche Vous avez vu les sauts qu'il fait C'est fou Oui Ça ça fait mal Attends chez moi il pleut C'est une horreur C'est une horreur tellement il pleut aujourd'hui Hop Là hop Voilà En fait Dying me try Tu fais Tu meurs Et après Tu réessayes Ouf Non mais please Ce jeu est un peu vicieux Ou quoi aussi Ce jeu est un peu vicieux Allez On lui remet quand même ici Là moi on dépose Donc là le truc Il va descendre Oui Donc en fait Soit il faut courir extrêmement vite Et passer directement à la pente là-bas Je pense peut-être Ou soit il faut monter sur la boule Vous pensez qu'il faut monter sur la boule ? C'est une idée On va tester les trucs Et si on se met là Il y a plus de départ On devait avoir un déclenche Ok Il faut juste sauter Ok Il y a encore un truc que nous attendait en bas Vraiment un monde d'adulte Un monde dur La nature Mais la nature On a un peu On a un peu durci Oh non Celui-là je ne vous l'avais pas fait encore Une nouvelle manière de mourir Dans ce jeu On devrait compter mes morts Ça doit être assez impressionnant Hop Et voilà On court Et on saute pas Parce qu'on meurt Bravo Donc je vais essayer de finir De passer ces pics Et après on s'arrêtera là Pour cette année de time Je vous résumerai Toutes les informations du jeu Mais je veux juste quand même Essayer de finir Cette partie du jeu Histoire de Pas vous laisser sur Sur une mort Sur un échec Hop Hop Voilà Donc voilà les amis On va se laisser ici Pour cette année de time Muro 6 En tout cas J'espère que ça vous a plu Donc je vais résumer Un petit peu le jeu Donc le jeu c'était Limbo Un jeu de 2011 De plateforme réflexion Développé par Playlead Donc un jeu en 2D A défilement Noir et blanc Avec un effet de grain Il est disponible A 9.99 sur Steam Ou à 4.99 Il est aussi disponible Sur 360 PS3 Evita Mais uniquement En dématérialisé Il n'est pas disponible En matérialisé Il y a à peu près 3 heures de jeu Si vous voulez le faire Et c'est bien sûr Un jeu Indépendant Donc voilà J'espère en tout cas Que c'est un détail Numéro 6 Vous aura plu Si c'est le cas N'hésitez pas A mettre un petit pouce bleu Un petit commentaire Pour vous Me dire aussi Ce que vous pensez De ce jeu Si vous l'avez fait Si vous l'avez fini Si vous en avez pensé Si j'ai dit des conneries Est-ce que ça se peut Je vous invite aussi A me suivre Sur Twitter Et sur Google Plus Même si ça sert Strictement à rien Et à vous abonner A la chaîne Si ce n'est déjà fait Pour suivre tous ces numéros D'un détail Nous on se retrouve Pour le prochain Et d'un détail Dans Entre 2 et 3 semaines A peu près Je vous fais des gros bisous Et je vous dis A la prochaine Sur un détail Ou sur Une autre série Ou un autre jeu Bisous à tous C'était Goz A la prochaine Portez vous bien Sous-titrage ST' 501